L'avenir du travail et la coopération sur le sud et triangulaire. Nous avons notre collègue et coordinatrice de ce programme qui aussi fera quelques mots là-dessus en nous montrant la question de l'avenir du travail. Alors, dans l'avenir du travail, je ne vais pas entrer en détail parce qu'on aura bien sûr la présentation de Mme Vega, mais ce qui est intéressant c'est qu'on aura quatre débats sur travail et société, emploi décent pour tous, l'organisation de travail et production et la gouvernance du travail. Et notre programme aujourd'hui va se concentrer sur la gouvernance du travail surtout. Dans ce thème, je vais déjà dire un peu les questions qui seront posées, mais après on reviendra avec votre débat. On aura quelques questions comme comment définir le rôle du BIT par rapport à la coopération sur le sud et le triangulaire, comment se positionner au niveau du dialogue social et montrer quelques expériences, on ne dirait pas forcément des modèles, des exemples, des expériences qui ont du succès en Tunisie et en Algérie. Et on va faire après un petit débat. Nous avons aussi notre collègue Yerdanka, qui est de Turin, qui va nous aider avec, qui nous aide avec toute la partie logistique, mais aussi politique, parce qu'elle travaille avec ça. Donc, rapidement, je vais vous présenter nos orateurs, et après on passera directement à cette présentation, qu'on voudra que ce soit vraiment convivial et qu'on ait l'opportunité, en même temps, peut-être de voir quelques présentations, mais aussi de discuter en détail, en profondeur des thèmes, et certainement d'écouter de votre part certains propos. Donc, on aura d'abord M. Fouad Ben Abdallah, qui est le directeur de l'inspection du travail de la constitution du ministère des Affaires Sociales en Tunisie, qui parlera un peu sur cette expérience qui a géré, engendré le prix Nobel de l'Avée. Vous avez peut-être tous entendu parler en 2014, en 2014, dans notre note, en année 2014. Mais cette expérience qui a commencé en 2013 avec l'Équateur tunisien, qui avait lié justement la société civile, les partenariats, les employeurs et les travailleurs, et le gouvernement, qui a géré une atmosphère de dialogue social, pour l'Avée, qui a mené ce prix Nobel de l'Avée. Après, nous avons M. Anouard Cadour, qui va vous parler d'une perspective plus syndicale. M. Cadour est actuellement secrétaire général adjoint du UGTT, chargé des études et de la documentation auparavant. Il s'est engagé très fortement également. C'est bon ? C'est bon. 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 ... 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